Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment activer et lire le compteur d'énergie Hydrocal M3. Connectez votre antenne de réception USB à votre ordinateur portable. Vérifiez sur quel port com de votre ordinateur l'antenne est connectée. Retrouvez le gestionnaire de périphériques et suffit d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Sur ce PC ou ordinateur, faire clic droit, propriété. En haut à gauche, le gestionnaire de périphériques, mon antenne est branchée sur le com4. Pour plus de détails sur le port com de l'antenne, référez-vous à la vidéo installation de l'antenne radio USB dans BIMETERING que vous trouverez sur la chaîne. Ouvrez le logiciel BIMETERING. Avec votre code administrateur. Vous arrivez sur l'onglet Régistraille. Comme expliqué dans la vidéo Création de votre base de données, nous avons déjà créé un immeuble Sphéraco avec une liste de compteurs au froide, une liste de compteurs d'énergie et une liste de répartiteurs de faits de chauffage. Là, je vais activer un compteur d'énergie dans ma liste énergie de l'immeuble Sphéraco. La première chose à faire, c'est d'activer la connexion avec votre antenne. Ça se passe dans cette zone. L'antenne s'appelle RFM. Ici, il m'a déjà trouvé le bon port com qui est le com4. Sinon, vous pouvez chercher et mettre le bon port com ou actualiser avec le bouton des flèches bleues sur la droite. Et vous cliquez sur Open RFM. Il y a un petit message qui s'affiche. Le port com est bien ouvert. Donc l'antenne est active. Si vous oubliez cette étape, vous ne pourrez pas communiquer entre le logiciel et le module radio du compteur. Sélectionnez votre liste de compteurs d'énergie et cliquez sur l'onglet Configuration. Vérifiez que votre logiciel au niveau du codage des compteurs, le bouton Manage Encryption, est bien configuré sur Individual AES Key. Si ce n'est pas le cas, faites-le et sauvez. Le codage OMS individuel des compteurs va devenir une obligation. Donc laissez aussi cette case Data Encryption codée. Chaque compteur activé aura un code OMS unique. Dans cet onglet, vous allez pouvoir choisir si vous activez un compteur d'eau, Water, un compteur d'énergie, Heat, un répartiteur de frais de chauffage, HCA. Donc nous, c'est un compteur d'énergie. Et ensuite, vous choisissez quel compteur d'énergie. Donc soit un Hydrocal M3, soit un Hydrospit M3, soit un Hydrosonis. Donc là, c'est un Hydrocal M3. Je laisse cocher. Dans la partie rouge, vous n'avez rien à remplir normalement. Les paramètres d'usine sont bons. Donc le compteur communique toutes les 60 secondes de 6h à 20h par week-end. Et il envoie 12 mois d'historique de chauffage. Dans la partie grise, vous allez renseigner au minimum l'idée. Donc c'est le numéro de l'appartement. Je renseigne appartement 1. Et le numéro du compteur qui est inscrit dessus. Donc là, c'est le 201-07-11. Et je coche les deux cases pour qu'elles s'intègrent dans mon activation. Je suis prêt à activer mon compteur. Donc pour ça, il faut que je passe en menu programmation ici. Sur le bouton Enable, Disable. Voilà, je suis passé en menu programmation. Pour activer la radio du compteur Hydrocal M3, ça se passe au niveau des boutons. Donc sur le bouton de gauche, vous vous déplacez dans les différents menus. Là, je suis sur le niveau 1. Donc je vais aller au niveau 3 qui est le niveau de paramétrage. Ensuite, j'appuie sur le bouton de droite. En maintenant le bouton Appuyer. Ça clignote et ça vous demande le code constructeur. Donc appelez-nous au 04 74 94 15 90. Nous vous donnerons le code. Ce n'est pas une bonne chose que tout le monde escote. Puisque vous pouvez agir sur les réglages du compteur. Une fois que vous êtes rentré dans le menu de réglages. Vous pouvez vous déplacer en maintenant le bouton de droite enfoncé. Donc il va défiler tous les différents réglages possibles. Donc au début, c'est les compteurs à impulsion en entrée. Après, vous allez avoir les réglages au niveau des sorties calories en M-bus. Ensuite, vous allez avoir les réglages au niveau sorties frigorie en M-bus. Et le menu radio est l'avant-dernier menu. Voilà, c'est celui-ci avec le sigle radio sur la droite. Donc il faut appuyer une fois sur le bouton de gauche pour passer de 0 à 1. Et cette manipulation active la radio. Donc là, le compteur communique avec votre antenne pour être reconnu. Et une fois qu'il a été reconnu, pour sortir, il faut bien enregistrer ce que vous avez fait. Donc vous maintenez encore une fois le bouton de droite. Enfoncez jusqu'à Escape. Et là, vous sortez par le bouton de gauche pour passer de 0 à 1. C'est ça qui va faire que vos réglages seront enregistrés dans le compteur. Donc là, je suis sorti du menu programmation. Je suis en visualisation. Mon compteur a reconnu en haut. Vous voyez qu'il y a un message qui apparaît. Et également ici à droite. Donc il me reste juste... Le numéro aussi du compteur apparaît tout seul. Le numéro du module radio. Ici, il me reste à insérer le compteur dans ma liste. Donc je clique sur le bouton Insert. Là, il me dit que je n'ai pas sélectionné la bonne liste. Donc effectivement, je me mets sur la liste énergie. Et je recommence. Insert. Mon compteur apparaît bien maintenant dans ma liste. Et l'activation est faite. Ensuite, je peux sortir du menu programmation par le bouton Enable Lisable. Si je retourne dans mon menu Régistra et j'ai bien un compteur d'énergie dans ma liste d'énergie maintenant. On peut jouer aussi sur... Il apparaît ici. On peut jouer sur les colonnes pour que ce soit plus lisible si vous voulez. Vous pouvez double-cliquer sur le compteur et rajouter des informations. Par exemple, un nom. Monsieur Martin. Ces informations sont sauvées dans le logiciel et dans votre base de données. Pas dans le module pour économiser la batterie. Et ensuite, je peux faire une lecture du compteur. Il faut aller dans l'onglet Readings. Donc là, il est déjà vert. Il vient de le voir. Donc il est déjà lu. J'efface la lecture par le bouton Delete Readings pour faire une seconde lecture. Le compteur repasse gris. Et dans 60 secondes maximum, il va repasser vert. Le compteur est repassé vert. Il a été lu à nouveau. Donc vous pouvez avoir d'éventuelles alarmes. S'il y a un problème, le compteur sera rouge ici. Et après, vous aurez des couleurs d'alarme dans ces colonnes. Donc il peut y avoir des couleurs oranges pour des clés OMS qui n'ont pas été reconnues. Des problèmes de batterie. De fraude magnétique. Une sonde qui aurait été débranchée. Ou si le module a été enlevé. En cas d'alarme, il faut retourner dans l'onglet Configuration. Donc aller sur le compteur pour identifier le problème. Et refaire l'activation du compteur pour supprimer l'alarme. Et votre compteur sera à nouveau ouvert et opérationnel pendant les lectures. Il reste à exporter les lectures. Donc vous avez deux boutons ici. Export Readings CSV ou Export Readings en XML. Le format XML est plus facile à lire dans Excel. Donc cliquez sur Reading XML. Par les trois petits points, vous lui indiquez où vous voulez enregistrer votre fichier de lecture. Donc on va mettre Bureau. Et on va l'appeler Test Lecture. Et ensuite je clique sur Next. Et encore une fois Next. Mon fichier a été correctement exporté. Il est sur le bureau. Ici. Et je retrouve bien mon idée. Appartement 1. Le numéro du module. Le numéro du compteur. Monsieur Martin qu'on a ajouté. Les dates de lecture. Ici la consommation. Donc 6 kW. En chauffage. Les éventuelles alarmes. Et les historiques aussi de consommation. Si vous les avez choisis. Dans l'onglet Configuration. Elles le sont par défaut. Votre activation et votre lecture sont terminées. Merci. 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 Merci.